Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live Instagram du Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Olivier Courtois, je suis liseur public. Aujourd'hui, je vais vous livrer encore une belle rencontre. Comme à tous les lundis depuis le début février, ben oui, on continue le plaisir. Vous sentez le plaisir ce soir. Bonsoir, ce soir, on va avoir la chance dans le cadre de Alivre Ouvert, dans le cadre de Limois Montréal, qui a plein d'initiatives, de recevoir M. Kevin Lambert pour parler, entre autres, de Querelle de Robertval, mais de parler aussi de ses coups de cœur, de parler aussi de son travail. Si vous avez des questions, tout au long du live, vous êtes là. Je vous vois apparaître. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci d'être là ce soir. Donc, dans quelques instants, on va accueillir Kevin Lambert pour parler de Querelle de Robertval. qui dure environ une trentaine, une grosse trentaine de minutes. Et évidemment, il va y avoir un concours également. Vous pouvez gagner une copie de Querelle de Robertval au cours de ce direct. Vous avez juste à repérer un jour dans la discussion l'indice. Et vous pouvez l'envoyer en message privé au Salon du livre de Montréal. Et vous pouvez gagner une petite copie de Querelle de Robertval. Oui, on va faire donc un gagnant ou une gagnante demain midi pile. Ceux qui vont avoir participé en donnant l'indice. Sinon, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bien, sans plus attendre, je vais voir. Est-ce que Kevin est là? Oui, il est là. Bonjour à ceux qui se joignent à nous. On reçoit donc Kevin Lambert dans quelques instants. Qui sait tout doucement. Et comme Barmagie! Il est là. Salut, Kevin! Allô! C'était beau ton front au départ? C'était vraiment comme ça? Je ne comprends pas quand même. Je vois mal dans mon écran où je suis. En tout cas, je ne sais pas si je suis correct. Là, c'est quand même bien. Tu peux descendre encore un petit peu. Magnifique comme ça, c'est super. OK, c'est bon. C'est de garder cette position. Yeah! Merci Kevin de participer à ce direct Instagram. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir évoqué. Pour parler de tes coups de cœur, pour parler de Querelle de Robertval, pour parler aussi de ton travail en général. Tu es sûrement en train de travailler sur quelque chose qui va sortir prochainement. J'imagine. Oui, je travaille sur un autre roman qui est bien avancé. Mais comme je suis aux études encore, moi, je fais un doctorat en création. Ça impose une forme de rythme qu'on ne voudrait pas des fois. Un doctorat en création. C'est-à-dire que, mettons, le roman sur lequel je travaille, je n'ai pas le droit de le publier avant d'avoir soutenu ma thèse. Ça fait que là, j'essaie de naviguer entre tout ça, dans tout ça, un peu les études. Ça ne va pas très bien ensemble, des fois, les études et la création. Mais c'est la beauté de la chose, peut-être. Pour toi, est-ce que ça t'encourage dans tes études? Ou est-ce que c'est quelque chose de motivant que tu te dis, « Bon, je vais publier quand je vais avoir terminé. » C'est vraiment comme un objectif. Je ne serais pas au doctorat si je n'étais pas en création, je pense. J'admire vraiment l'université et les gens qui font plus des travaux scientifiques et tout. Mais moi, je n'ai pas une tête pour ça. Je ne sais pas. Je ne saviendrai trop, je pense. J'aurais la misère à devenir spécialiste d'une époque ou d'un auteur. Justement, s'il y a des gens tout au long de la discussion qui ont des questions, des commentaires, vous pouvez, évidemment, il y a le chat qui est là, qui nous défile sous les yeux, qu'on va pouvoir rattraper certains morceaux. Justement, allons-y. Pourquoi être allé finalement vers un doctorat? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Qu'est-ce qui t'allume plus que la création? Ou en du moins, pourquoi ce chemin-là que tu as emprunté? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est des questions que je me pose en ce moment. Ah oui, OK. Non, mais tu sais, avec la pandémie, on dirait qu'il faut tout te remettre en question. Puis, en tout cas, moi, je suis beaucoup là-dedans. On dirait que les choses deviennent moins claires que ce qu'elles étaient. Tu sais, je sais pas, en temps normal, on a aussi moins de temps pour se questionner sur la direction qu'on prend. On fait juste prendre le chemin puis on y va. Puis là, en tout cas, pour moi, c'est plus un moment où c'est ça que je me demande. Puis aussi, ça fait un drôle d'effet, je trouve, comme... Tu sais, entre faire les choses puis pas les faire, il y a moins de différence qu'en temps normal. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, mettons, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je fais en ce moment. Tu sais pas, des fois, je dois remettre des textes, mettons, des trucs comme ça. Mais j'ai souvent l'impression que si je le faisais pas, ça changerait rien, tu sais. Alors qu'en temps normal, j'ai pas cette impression-là. Mais l'avantage, je pense, ce qui est vraiment précieux avec l'université puis la création à l'université, c'est que t'as une sorte de groupe avec toi qui donne un retour sur tes textes, tu sais. Fait que t'as une sorte de retour direct sur ce que t'écris puis t'as la chance aussi de commenter les textes des autres puis aussi de penser ce que les écrivains ont fait, tu sais, puis les écrivaines quand... Tu sais, dans les cours de création, moi, j'en ai donné aussi des cours de création, mais moi, j'analyse quand même un peu différemment les textes dans un cours de création que dans un cours, mettons, d'histoire, la littérature ou de whatever, quoi, là. Parce qu'on essaie de comprendre, en fait, comment ça marche, tu sais, c'est quoi les mécanismes, comment les auteurs ont essayé d'écrire ça. Fait que plutôt que de voir le texte comme un truc, tu sais, stable, fini, fixe, bien, on le voit comme une sorte de potentialité parmi d'autres, tu sais, au fond. Fait que moi, c'est ce que j'aime, je pense, de l'université. Puis justement, tes lectures, j'imagine, sont dirigées vers ce que tu fais en ce moment comme études. T'es quand même... Ou t'es capable d'aller vers des lectures de plaisir aussi puis des lectures pour décocher carrément. T'es-tu capable de faire la part des choses ou t'es vraiment concentré comme très pointu? Moi, je peux pas lire juste des choses que je dois lire, tu sais, je deviens fou. Faut vraiment que je lise des choses pour le plaisir puis comme aussi, je me rends vraiment compte que quand je m'impose une lecture, souvent, je l'apprécie moins, tu sais. Fait qu'il y a une partie... Parce que, tu sais, on veut toujours aussi, tu sais, je sais pas, là... Il y a comme une sorte de pression involontaire qu'on se met à lire certaines choses, des fois, tu sais, comme, ah, le livre dont tout le monde parle, mettons, ben, tu sais, là, faut que je le lise, ce livre-là, tu sais. Mais des fois, je me rends compte que quand je lis pour ces raisons-là, j'enjoye moins mes lectures. Fait qu'il faut aussi que je lise juste le truc vers lequel je suis porté ou que soudainement, j'ai envie de lire puis qui est pas du tout... Je sais pas, là, qu'il y a rien qui m'oblige à lire ou qui m'invite à lire en ce moment. Fais-tu, justement, ce sentiment-là d'imposteur, là, quand t'es arrivé à Montréal, dans le fond, t'es originaire de Chicoutimi, si je ne me trompe. Donc, t'avais ça un peu, hein, j'imagine des lectures que t'as lues, genre, du Amos d'Aragon ou que t'es arrivé, finalement, dans la communauté littéraire montréalaise et que t'es dit, boy, j'ai peut-être pas lu tout ce que les gens ont lu ici, mais t'as eu des romans, des trucs coup de cœur qui t'ont marqué, mais aussi des lectures de plaisir, comme... Je sais pas si t'as une lecture de plaisir, là, Amos d'Aragon, probablement, parce que moi, j'ai éprouvé du plaisir quand j'ai pas du tout la série, mais quand j'ai ouvert ça, ça me faisait bien d'y aller, mais t'avais besoin de ça, puis est-ce que t'as eu un complexe d'infériorité en arrivant, je sais pas, à Montréal, puis en partageant, justement, en étant dans un doctorat, peut-être que tu te sens avec ton Amos d'Aragon qui est comme... Je sais pas si... J'ai eu un gros complexe d'infériorité, puis j'allais encore à un sens, parce que, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, mettons, je constatais juste que, mettons, avec des gens avec qui j'étudiais, qui, eux, avaient... qui étaient passés par d'autres parcours, d'autres cégeps, d'autres secondaires. Bon, au secondaire où j'allais, on lisait pas vraiment de littérature, tu sais, mettons, puis, tu sais, je me sentais vraiment mal. Puis aussi, les profs en littérature, je les aime, évidemment, mais... Ben oui. Moi, on a, puis je m'inclus là-dedans, tu sais, c'est... On a cette tendance-là, quand on parle de littérature, à faire comme... Évidemment, tu sais, comme Bernanos, que vous connaissez tous, tu sais, ou et toutes, mais tu sais, quand t'arrives à l'université, tu sais peut-être pas c'est qui Bernanos, tu sais, mais... Mais des fois, c'est comme sous-entendu que tu le sais, puis là, tu fais comme, oh shit, mais moi, je sais pas c'est qui, je suis tout cas, tu sais, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est ça, mais... Fait que moi, tu sais, je suis venu à la littérature littéraire, entre guillemets, tu sais, pour ne pas prendre cette distinction-là qui est critiquable, là, entre la littérature populaire puis la littérature de niche, disons. Mais, tu sais, j'y suis arrivé tard, moi, là, j'étais arrivé... Tu sais, le premier livre de littérature, entre guillemets, que j'ai lu, c'est en secondaire 5, je pense, puis, tu sais, surtout au cégep, en fait, là. Avant ça, je lisais beaucoup, mais je lisais des trucs, tu sais, des romans policiers, des romans de fantasy, beaucoup. Puis, tu sais, j'en ai même eu honte, tu sais. Il y a un moment où, à moi-même, je ne me l'avouais pas, où, tu sais, je l'oubliais ou... Mais aujourd'hui, ça fait partie de ma formation de lecteur, tu sais. Fait que je trouve ça... Je trouve ça riche, je trouve ça intéressant d'être arrivé par là, tu sais, plutôt que par, je sais pas, Balzac ou Hugo, puis... Tantôt, t'as dit, tu sais, le roman dont tout le monde veut lire. En tout cas, mais est-ce que t'as eu l'impression que, embarquons là-dedans dans la querelle de Robert Valle, ça a été quand même, ou en tout cas même, c'est un roman que les gens disent, « Hey, il faut vraiment lire ça. » Ça a été, là, un des romans dans la littérature québécoise dans les dernières années, de faire comme, « OK, il faut que t'attrapes ça, il faut que tu lises ça. » T'as-tu l'impression de ça ou... Moi, j'ai pas eu envie de le lire, fait que je peux... Je m'assure ici pour le dire. Mais tu as-tu senti quand même, parce que c'est ton deuxième roman, il y a eu un premier roman qui a eu un certain succès, puis après ça, il y a eu Querelle de Robert Valle qui a eu, je pense, un succès, et qui a encore un succès. Il le découvre et il le redécouvre, puis il y a plein de gens qui s'y lancent. On a publié sur Instagram, sur Facebook, la photo de Querelle de Robert Valle, puis c'est une des photos qui a eu le plus de commentaires sur le livre, qui fait réagir, qui se fait réagir de différentes façons en plus. Mais je suis vraiment sincère, je suis vraiment étonné que ce livre-là ait été lu. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Puis même au moment... Juste avant de le sortir, j'avais honte, je voulais plus sortir, j'étais comme... Je l'aimais plus. Mais tu sais, c'est compliqué. En tout cas, moi, mon rapport avec les choses que j'écris, tu sais, c'est jamais un rapport... Je peux jamais dire que je suis complètement fier ou que j'aime ça, ou que tu sais, c'est plus... C'est plus grinçant que ça, mettons, là. Mais tu sais, aussi, c'est un... Tu sais, juste, mettons, si je sors un peu de mon point de vue, puis j'essaie de le décrire, tu sais, c'est un livre qui commence avec une scène de sexe gay, tu sais, qui est décrite... Qui est décrite... Ben, qui est décrite tout court, déjà, c'est beaucoup. C'est vrai, oui. Puis, tu sais, c'est un livre aussi assez violent, où on est... Tu sais, on est avec des personnages qui sont loin des... Je sais pas, là, des gens du milieu littéraire, mettons, tu sais, où c'est un milieu qui n'est pas celui de Montréal. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que... C'est ça, c'est un livre violent. Il se passe des affaires vraiment trash, tu sais, dedans. Trash, oui. Fait que moi, tu sais, dans ma tête à moi, c'était comme... Il y avait tout pour que le livre ne soit pas vraiment lu puis que les gens soient assez mal à l'aise, en fait, puis ça se comme... Ouais, ça, c'était le goût de lire des trucs pornos puis des trucs avec des cannibales puis des... Genre, lis ça, mais sinon, tu sais... Fait que je comprends pas trop pourquoi, en fait, les gens le disent. Moi, j'ai lu Querelle et ça a fait un bon bout de temps, même, je dirais, genre, un an et demi, mettons. Je savais pas trop comment sortir de cette lecture-là. Je suis content d'en parler pas mal plus tard que tout de suite après l'avoir lu parce que ça brasse plein d'affaires. Il y a le personnage de Querelle qui est le personnage un peu central qui apparaît justement dans ce Robert Val en plein conflit syndical qui se retrouve finalement à travailler dans cette usine-là, qui a des relations très ouvertes avec plusieurs personnes. Du moins, il y a comme un aura, un aura sexuel qui est autour de lui. C'est un personnage aussi, c'est ça, puis il y a de la violence à travers ça. En tant que lecteur, on se fait barouetter. Il y a même de la magie, du fantastique, du surréaliste qui rentre dans la ligne de compte. C'est sûr qu'en tant que lecteur, il y a comme une certaine position puis après, tu es comme un peu « Ouf, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis après coup, je suis content d'en parler parce que moi, ça a été très marquant. Les luttes syndicales, on en parle peu dans les romans. Récemment, il y a la lutte de Mathieu Poulin qui en a parlé aussi à travers un Hochelaga lutien qui avait un syndicat qui s'intégrait. mais je trouvais ça intéressant parce que mon point de vue complètement personnel, mon père a vécu justement une grève qui est devenue un lock-out puis qui a fini, que l'usine a fermé. C'est sûr que je me suis identifié là-dedans. C'était une chope de bois. Je m'ai identifié finalement plus tard qu'en lisant, je ne m'en suis pas nécessairement rendu compte. Mais il y a tout ça, toute cette partie-là, les syndicats, c'était quoi ton intérêt à aller vers ça? Tu avais envie d'en parler? Tu pensais qu'il n'y en avait pas assez? Oui, il y a un peu de tout ça. Moi, j'ai vécu une grève quand je travaillais chez Renaud Bré. Fait que, tu sais, comment ça se passe, comme les négociations puis les assemblées puis tout, je l'ai un peu vécu quand j'étais là. C'était pas une grosse, grosse grève, mais ça a duré quand même quelques mois. Puis j'ai vécu 2012 quand j'étais au Cégep à Shkoutimi. Fait que, disons, mon éducation politique s'est beaucoup faite à ce moment-là. Puis je trouvais que, ouais, tu sais, j'avais envie d'écrire sur la réalité régionale, en fait, que moi, pas que j'ai connu parce que je n'ai pas travaillé en foresterie, mais tu sais, mes oncles travaillent, j'ai des oncles qui travaillent en foresterie. Tu sais, dès que tu es au Saguenay, il y a des gens dans ton entourage qui sont dans ce milieu-là parce que c'est quand même beaucoup des emplois qui sont en foresterie, soit à l'Alcan, mettons, dans les usines comme ça. Puis j'avais envie d'écrire ce phénomène-là où, en fait, les gens travaillent pour des très grands groupes, souvent. Moi, c'est une petite usine, quand même, que je mets en scène, mais j'avais quand même envie de parler de ce phénomène-là où les gens travaillent pour des très grands groupes, souvent des multinationales. Fait que ça fait que le rapport de force historique ou, tu sais, habituel entre les... Tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est... Parce que, tu sais, j'ai lu évidemment beaucoup de textes qui racontent des soulèvements ou des grèves pour écrire ce livre-là. Puis un exemple que je trouve intéressant, c'est Germinal, de Zola. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà lu qui nous écoutent, mais dans Germinal, c'est vraiment fascinant parce que c'est une mine. Donc, c'est un roman du 19e siècle en France. Puis c'est une mine dans un petit village. Puis là, à un moment donné, les mineurs puis les familles de mineurs se révoltent contre les patrons. Mais les patrons, on sait son où. Ils vivent dans un quartier à côté de la mine, puis c'est eux qui exploitent. Ils font partie du village. C'est ça, ils font partie du village. C'est eux qui exploitent la mine. C'est eux qui exploitent les autres travailleurs puis les travailleuses. Donc, quand tu as envie de te rebeller, tu as juste à aller chez eux puis rentrer dans la maison puis bardasser. Mais la situation au Lac-Saint-Jean, c'est pas ça du tout parce que c'est des grands groupes qui envoient... C'est des financiers qui finissent par gérer finalement une fiducie qui gère ça puis qui est dirigée par finalement un autre travailleur. C'est juste qu'il y a un meilleur poste que toi. C'est pas directement lui l'exploitant. Ça crée des rapports de pouvoirs beaucoup plus complexes. Le capital fonctionne comme ça souvent. C'est en opacifiant puis en complexifiant les rapports de domination pour justement que la révolte devienne encore plus difficile. C'est un peu ça qui, je pense, entre autres qui m'intéressait dans ce milieu-là, disons. Ça a été marquant aussi au Saguenay. Il y a eu les concessionnaires d'automobiles qui ont eu des grosses grèves vraiment difficiles. Entre autres à Dolbo, à Mistesni. Il y a vraiment eu ça. J'imagine aussi que ça fait brasser des choses quand on est jeune puis on assiste à ça puis il y a un certain... Même entre eux parce que c'est tellement intestin... C'est tout proche l'un de l'autre puis il y a quelque chose qui se crée puis dans Querelle de Robert Valle il y a ça aussi. La confrontation est pas seulement devant l'usine mais aussi à travers le village, la ville, à travers les relations humaines des gens que finalement le boss c'est pas nécessairement juste la mauvaise personne. Tout ça serait perdu de vraiment dans les relations humaines. Puis moi, un truc aussi qui m'avait vraiment frappé... Quand j'étais très jeune, il y avait la grève des confessionnaires à Chicoutimi puis ça, ça m'avait frappé parce que mon autobus passait sur le boulevard Talbot puis je les voyais tous les jours en allant à l'école. En fait, tu comprends pas pourquoi ton pré-ado, je vais avoir 12 ans, je comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui faisaient des feux d'or avec des pancartes puis des roulottes puis on ne nous l'expliquait pas vraiment non plus. Puis aussi, il y avait eu la fermeture de la console à la baie. Donc à la baie, il y avait une grosse tapetière d'Abitibi Consolidated puis à un moment donné, elle a fermé. Puis il y a eu un gros soulèvement populaire pour que la console reste ouverte parce que c'est des jobs. Ben oui, oui. C'était comme une grosse partie des jobs de la baie. Mais quand même, avec le recul, moi, quand j'y repensais, je trouvais ça quand même fou que c'est tellement émiliant pour des travailleurs et des travailleuses d'avoir à non pas faire la grève puis faire des revendications pour avoir des meilleures conditions de travail, mais pour simplement garder leur travail. Finalement, en un sens, c'est des gens qui se retrouvent à demander que... Si on a un angle marxiste, disons, ou anticapitaliste, puis on voit le travail comme un rapport d'exploitation, comme un rapport de... C'est ça. Donc, on se retrouve ou les gens qui... Les travailleurs concernés, ils se retrouvent à devoir se mobiliser pour que l'exploitation continue, pour que... On est dans un monde aussi où c'est difficile d'avoir d'autres alternatives. Donc, c'est normal que ça se produise. Puis je suis soldaire de ces revendications-là, mais quand même, en tout cas, moi, je trouve que quand on le regarde avec un angle un peu marxiste, c'est ça, on se retrouve dans des situations où on doit nous-mêmes... Dans le milieu littéraire, c'est la même chose. En ce moment, l'UNEC fait des revendications pour les auteurs, mais... Si on regarde ce qui se passe dans un angle anticapitaliste, c'est qu'en ce moment, les auteurs, on demande à avoir un peu accès aux salariats, mais le salariat... Le même statut, le corps-évent, le même statut, finalement, qu'un artiste que les autres artistes aussi. Oui, c'est ça. Mais le salariat, c'est pas la liberté. Le salariat, c'est une structure qui vise à compenser le fait que tu donnes ta force de travail à quelqu'un d'autre qui, lui, en tire une plus-value. Dans le fond, quelqu'un fait de l'argent, lui, il a besoin de main-d'oeuvre pour ça. Puis le salariat, c'est comme l'espèce de compensation qu'il donne aux individus pour... Parce que les gens travaillent, tu sais, mais le travail, c'est pas la liberté, là, c'est là. C'est ça, c'est juste pour dire que, en tout cas, pour moi, c'est important de voir les choses... Comme je l'ai dit tantôt, encore une fois, je suis vraiment solidaire de l'UNEC puis je trouve que c'est vraiment primordial que les écrivains et les écrivaines aient accès à des meilleurs salaires puis qu'on reçoive un peu d'argent parce qu'on est vraiment pas choyés à ce niveau-là. mais c'est ça, je pense aussi que, en tout cas, moi, j'ai envie de garder aussi un regard critique sur... Mais tout ça participe quand même d'un modèle dans lequel on est en ce moment puis il faut penser qu'il y a d'autres modèles possibles aussi, tu sais. Puis à travers ton roman, il y a le personnage de Querelle qui est un personnage... C'est étrange, j'écoutais des entrevues, j'écoutais des trucs puis on parle peu de Querelle, en fait. Puis pour moi, il est encore là, il est encore dans mon arrière, dans l'arrière de ma tête, là, c'est un personnage qui est très attachant, très absorbant. Les personnages sont absorbés, mais en tant que lecteur aussi, on est absorbé par Querelle. On essaie de comprendre mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là à Robert Valle? Pourquoi il travaille dans cette usine-là? Pourquoi il courtise autour? Il y a quand même beaucoup de mystères autour de Querelle puis on se demande même, tu sais, c'est-tu juste un inhumain finalement? Y a-t-il quelque chose de maléfique derrière ça? En tout cas, c'est un personnage qui est plus grand que le roman. on dirait, il est là encore, tu sais, il sort du roman, il vient nous envahir puis il est très envoûtant à ce Querelle. T'avais-tu une inspiration pour Querelle? Y a-t-il quelque chose que vous t'avez allumé pour construire ce personnage-là? Bien, il est beaucoup inspiré évidemment du personnage de Genet, de Querelle de Brest. Ça, ça a été quand même un de mes trucs. Mais je pense que je voulais l'écrire un peu comme, tu sais, quand on connaît quelqu'un mais qu'on le connaît pas tout à fait. Tu sais, mettons là, je sais pas, je vais donner un exemple de cercle d'amis mais c'est pas très pandémique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans les cercles d'amis mais tu sais, quand t'es dans un party, mettons, puis là, il y a quelqu'un que tu croises puis là, tu sais, t'en as entendu parler de cette personne-là puis tout. Puis là, dans une autre soirée, tu la revois puis tu la recroises à un moment donné au théâtre. Mais le rapport qu'on a avec ces gens-là qu'on connaît un peu par oui-dire mais pas trop puis qui peuvent être potentiellement attirants ou tu sais, intrigants ou mystérieux. C'est un peu, c'est comme si c'était un peu ce rapport-là que je voulais donner à Querelle dans le livre, tu sais, donc trouver des stratégies d'écriture qui nous donnent cette espèce de familiarité mais étrangère en même temps. fait que puis aussi, je voulais que le lecteur ou la lectrice peu importe son orientation sexuelle ou whatever, c'est son désir que la forme du roman lui-même, l'écriture elle-même place la lectrice ou le lecteur dans une position désirante par rapport à Querelle. Fait que je ne sais pas si ça marche là, peut-être que ça ne marche pas mais c'était un peu mon fantasme. Très, très bien. Oui, oui, vraiment. En tout cas, personnellement, ça a fonctionné pour moi. Bon. C'est ça, j'étais un peu mon... J'avais envie que ce personnage-là, même si on ne le connaît pas, il soit attirant, désirant. Oui. Quelqu'un qui nous dit justement, ça donne le goût de lire Querelle de Robert Valle. Oui. Qu'est-ce qui... Si on sort un peu de Querelle, qu'est-ce qui te donne le goût de lire ou qui... Mettons, tu as envie de conseiller un livre à quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'a pas lu, qui ne sait pas trop vers quoi s'en aller. Qu'est-ce que tu suggères instinctivement à ton... C'est une bonne question. À quelqu'un qui n'a pas lu depuis longtemps? Oui, qui n'a pas lu depuis quelques... Je ne sais pas. Quelqu'un qui a envie de se remettre à la lecture, peut-être à la littérature québécoise, savoir par quoi s'enigner. As-tu un auteur, une autrice que tu te dis, bon, on pourrait... Ce serait une bonne porte d'entrée pour te faire découvrir la littérature québécoise. C'est le quelqu'un qui n'a pas lu depuis longtemps qui m'embête, mais... Oui. Ce serait-ce que tu parlais, je pense, c'est un catro-diff, mais... Oui, catro-diffricaciste. Mais je pense que je dirais à quelqu'un qui n'a pas lu depuis longtemps, mais ce n'est pas québécois, par exemple, mais moi, il y a un truc qui a vraiment... J'ai lu un livre dans le temps des fêtes qui s'appelle... En fait, c'est une trilogie, mais j'ai lu le premier tome qui s'appelle « Les livres de la terre fracturée » d'une écrivaine afro-américaine qui s'appelle N.K. Jameson. Le premier, ça s'appelle « La cinquième saison ». Puis c'est un livre de science-fiction. Puis dans le fond, elle a gagné... Il y a un prix très prestigieux en science-fiction qui s'appelle le prix Hugo. Puis elle, elle l'a gagné trois fois pour les trois tombes. Puis c'est un peu... C'est un peu ça qui m'avait amené vers ce livre-là. Ça m'avait attiré. J'avais envie de lire un truc de science-fiction, je pense, puis je ne connais pas trop ce qui se fait, fait que je l'avais pris pour ça. Puis c'est Alexis Morin aussi, une écrivaine puis éditrice au Cartanier qui l'avait recommandé sur un genre de truc du genre de livre. Puis c'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment retrouvé un rapport de lecture que je n'avais pas eu depuis longtemps parce que... J'ai trouvé que c'était comme lire Harry Potter quand tu as 12 ans. Tu rentres dans un monde, un, tu apprends à connaître ce monde-là. Ça, c'est un truc qui est intéressant de la science-fiction. C'est l'aspect construction d'univers. C'est qu'au début, tu ne comprends rien. Mais l'autrice travaille vraiment à te donner, à te présenter un monde nouveau qui n'est pas le tien. Ça me rend fait du bien aussi parce que je trouvais que ça me sortait du présent, ça me sortait du quotidien, ça me sortait de l'actualité. On est beaucoup dans... En tout cas, je ne sais pas, je me sens beaucoup dans l'actualité. Puis pas en même temps, mais avec à tous les jours le nombre de cas et tout. Mais ça sort complètement de ça. Puis aussi, c'est très narratif. Moi, je lis beaucoup des choses qui ne sont pas très narratives puis qu'il faut que tu sois... Il faut que tu ailles prendre un café, mettons, pour les... Il ne faut pas que c'est trop tard le soir. Mais ça, c'est vraiment... C'est bien écrit et tout, mais tu ne lis pas ça pour souligner des phrases. C'est vraiment pour l'histoire. Le travail du style est beaucoup plus dans la mise en scène, dans la construction de personnages. C'est vraiment intéressant. Ce qu'elle invente aussi, c'est vraiment beau. Un des trucs, par exemple, c'est une sorte de... des personnages qui font de la magie, mais leur magie, c'est de contrôler un peu la dimension sismique du sol puis de la terre puis de la lave et tout, les trucs terrestres. Puis, dans le fond, eux, ils peuvent empêcher des volcans, par exemple, des érusions volcaniques, des tremblements de terre. Ils sont très utiles à la société futuriste que l'autrice décrit. Mais parce qu'ils ont ce pouvoir-là, ils sont aussi opprimés. Ils sont comme tenus dans une forme de semi-esclavage, on pourrait dire. C'est super intéressant parce que c'est un peu aussi la prise de conscience d'un personnage qui a ce pouvoir-là que malgré... Ils vont dans des belles écoles, ils ont des bonnes conditions de vie comparativement à d'autres personnages qui vivent... C'est comme un poste-apocalyptique. Il y a des gens qui ne vivent pas très bien, mettons. Mais les gens qui ont ce pouvoir-là, la narratrice, le personnage, c'est-à-dire, se rencontrent malgré tout qu'ils sont comme un peu tenus en... Ils sont comme opprimés eux aussi. En tout cas, c'est vraiment un bon livre que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est les livres de la terre fracturée, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai mis en... Je pense que ça peut vraiment placer ça à des gens qui... Autant des littéraires, parce que moi, j'ai vraiment, vraiment eu du fun, mais aussi, comme c'est très narratif et qu'on s'attache au personnage et qu'on est plongé, je ne sais pas. J'essaie de répondre le mieux possible. C'est parfait. Kevin, je viens de penser à quelque chose. Est-ce que tu avais préparé un extrait de Querelle de Robert-Barr? Oui. T'avais-tu ça sur la main? J'ai passé de coq à l'âme, j'ai oublié de lire un extrait et d'offrir un extrait. Si tu as ça sur la main, ça pourrait être le fun. On revient à Querelle de Robert-Val, c'est comme si on fait un petit rewind pour y revenir, pour mieux se révencer. Mais qu'est-ce que tu vas nous lire comme extrait? Je vais lire... Là, je viens comme de changer d'idée, on dirait, mais... C'est tellement le droit. Je vais juste lire... C'est comme la présentation de Robert-Val, la présentation de la ville. Puis c'est ça, je vais... Tu peux me dire qu'en couper si jamais c'est trop long. On t'écoute. OK. Robert-Val est une petite flaque salle de bungalows et d'unités commerciales à deux étages qui rongent une portion de rivage du lac Saint-Jean. Toutes les nuits, on peut y entendre japper les chiens errants qui se prennent pour des chacals. L'hiver, quand les flots sont durcis, la corrosion de cabanes à pêche, de patinoires, de familles heureuses en promenade et de sentiers de motoneige s'avance de quelques kilomètres vers le large. La 169 redessine de son trait d'asphalte les contours de l'étendue d'eau en suivant ses deux protubérances oevoïdes, artificiellement formées par les barrages de l'Alcan, qui règle chaque année le niveau des berges selon un calcul mystérieux au sujet duquel pullulent les spéculations. Certains disent que la multinationale obéit aux lois archaïques de la bourse et de l'action. D'autres jurent qu'il s'agit d'une obscure nécessité commandée par la production d'aluminium. D'autres encore grognent que c'est juste pour faire chier le peuple. Dans tous les cas, ça fait capoter les plaisanciers et les propriétaires de plages. À chaque printemps, Rio Tinto donnent des tonnes de sable pour combler l'érosion causée par la fluctuation des eaux. Ce n'est pas une belle poudre dorée venue tout droit des littoraux du Mexique, fine comme de la poussière et imprégnée d'un parfum de daiquiri ou de crème solaire que les machines déversent à chaque fonte. Non, c'est une pierre-ail rugueuse qu'ils étendent grossièrement à la pelle mécanique sur la rive où les enfants passent leurs étés à tamiser le sol à l'aide de jouets multicolores, collectionnent les roches rares et les bouchons de bière jusqu'à ce que le sol refroidisse de nouveau, que les vagues s'abassent et se gèlent. Voilà. Merci. Le beau sable de Robert Valls. Ils ont leur sable aussi. Les gens se trouvent sur les plages de Saint-Félicien. Ça, c'est vrai. Ce truc-là que c'est l'alcan qui décide le niveau d'eau du lac Saint-Jean à chaque année. Souvent, les gens qui ne viennent pas du lac Saint-Jean ne savent pas ça et ils sont très étonnés quand on leur dit parce que c'est quand même fou. Au lac Saint-Jean, on est vraiment fiers de faire avec raison. C'est beau, le lac Saint-Jean. C'est magnifique, la mer intérieure, le royaume et tout. C'est une multinationale qui commande jusqu'à l'auteur de l'eau de ce lac-là. C'est quand même fou. Il y a des gens qui doutent de l'emprise de la finance sur nos vies. Contrôle une mer. Une mer intérieure. C'est pas rien. J'ai lu, j'ai tout juste de finir de lire Le lièvre d'Amérique. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le lire. Non, je ne l'ai pas lu. Je trouve ça super intéressant parce qu'on est encore aussi, on part d'une légende en tant que telle. Je trouvais qu'on retrouvait aussi la magie qu'on pouvait retrouver dans Querelle de Robert Vard. Si jamais tu as la chance de lire le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Oui, je veux vraiment le lire. C'est hyper intéressant, un personnage aussi hyper attachant, un peu un personnage comme Querelle qui se cherche, qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fait, où qu'elle se retrouve. Il y a comme un traitement. Ça se passe comme des journées. À chaque début de chapitre, on est justement jour 99, jour 4, puis on part, on va dans son passé, on va dans le présent, puis on va dans plein de belles affaires, dans des belles métaphores, si jamais tu as la chance de lire. Il y a de l'Amérique aussi, tantôt. Je cherche toujours des romans, des gens qui ont envie de redécouvrir la littérature, autant québécois que ce que ce soit. C'est un bon livre à suggérer à quelqu'un qui a envie de s'y remettre. Puis il y a encore là aussi, il y a l'eau, il y a le fleuve qui est très présent, qui fait partie finalement de plusieurs romans québécois, autant le lac Saint-Jean, mais le fleuve Saint-Laurent qui est comme très présent. Voilà, c'est un premier roman pour Mireille Gagné qui est né à l'île-aux-Grues. Voilà, j'avais envie de t'en parler, de l'écrire. Je m'étais déjà dit que j'allais lire, donc ça confirme encore plus. Mais moi, je peux-tu t'en recommander un en échange? Oui, certainement. J'ai lu moi cette semaine le dernier livre de France Théorée qui vient juste de sortir. OK. Oui, qui s'appelle La forêt des signes. France Théorée, c'est une écrivaine québécoise qui publie depuis les années 70, je dirais. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Qui est une poète, qui est une romancière. Puis ça, c'est comme, c'est vraiment un livre un peu inclassable, mais c'est entre l'essai puis les mémoires, je dirais. Puis c'est vraiment sur la formation d'une écriture. Comment cette écriture-là qui s'appelle France Théorée est apparue, en portant quel bagage, en portant quel questionnement. Puis toujours dans une langue, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit tantôt quand il m'a dit un livre pour quelqu'un qui ne l'est pas beaucoup. Parce que ce n'est pas un livre facile, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est bon de ce livre-là. C'est que c'est une langue vraiment toujours un peu fuyante qui n'est pas du tout dans un fantasme de clarté ou de transparence ou de... L'objectif, ce n'est pas de porter un message. Puis France Théorée est assez allergique à cette conception de la littérature-là, mais ça fait du bien à lire, je trouve, d'une autrice qui a toujours défendu une forme de formalisme, un féminisme aussi. Ça, c'est vraiment... Ça a vraiment été... Même l'origine de son écriture, ça a été la prise de conscience féministe, mais qui a toujours aussi défendu avec cette démarche féministe-là un formalisme sans concession. Donc, c'est vraiment... C'est ça, une littérature qui ne veut pas être simplement dans la... dans la... dans la communication, disons. Donc, la force du texte passe par des effets beaucoup plus... beaucoup plus complexe que... C'est des phrases très courtes, généralement, très assertives, très affirmatives. Puis, c'est vraiment... C'est vraiment fascinant parce que c'est super touchant aussi, parce que c'est vraiment une femme qui a eu beaucoup à s'affirmer dans sa vie pour mener une œuvre, pour exister en littérature, exister tout court. Puis, on le ressent dans sa phrase. La phrase est très affirmative, mais c'est une affirmation qui n'est pas autoritaire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment... C'est une affirmation qui est comme... qui est juste vraie, je pense. C'est comme si elle avait trouvé sa... sa vérité. Je n'aime pas ce mot-là d'habitude, mais là, je vais l'utiliser. Puis, qu'elle faisait juste nous partager sa vision de sa vie, sa vision du monde. Puis, il y a une grande, grande, grande force dans ce texte-là. Puis, c'est aussi un portrait du Québec, évidemment. Donc, la Révolution tranquille, du... Puis, c'est aussi quelqu'un qui a toujours été un peu... pas dans son époque. Elle n'a jamais été complètement dans l'air du temps. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas dans l'air du temps, puis elle n'était pas à ses débuts. Donc, c'est vraiment intéressant aussi comment elle parle de son rapport au mouvement, par exemple, féministe. Elle a raconté, par exemple, que dans les années 70, évidemment, il y avait un gros boom féministe, mais elle, elle arrivait avec des questions comme la violence sexuelle dans ses livres. mais c'était un féministe beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, mais festif à l'époque, un peu moins intéressée par ses questions très graves. Puis, elle parle de ça, comment est arrivée avec ces questions-là à cette époque-là. Tu sais, ce sont des questions aujourd'hui qui sont très actuelles, puis vraiment au cœur de l'actualité. Mais donc, voilà, je pense vraiment juste du bien de ce livre-là, puis je pourrais en parler encore, mais je ne peux pas. J'ai envie de te relancer sur quelque chose d'autre si tu veux bien. Tantôt, tu as parlé d'Alexis Morin, oui, avec le Cartanier, puis en faisant mes recherches, je suis comme retombé sur une pièce de théâtre, Corps céleste d'Annie Boudreau, qui a été publié au Cartanier, qui a été présenté au Centre du théâtre d'aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que la partition est vivante, est rapide, fluide, puis j'avais eu la chance de recevoir mon entrevue d'Annie Boudreau à la radio dans une émission de théâtre, puis j'avais eu une très belle rencontre, puis j'étais vraiment malheureux d'avoir manqué finalement la pièce, mais très heureux d'avoir récupéré le tout en livre, donc Corps céleste, je te laisserai le découvrir de ton côté. Oui, merci, ça m'intéresse full aussi, il y a trop de choses à lire, je me suis trop prétendante quand je n'ai pas lu les choses. Le plaisir là-dedans, c'est que c'est une pièce de théâtre, ça se lit en 2h, 2h30, ça se lit très vite, puis pour le plaisir de la lecture, ça peut être la peine aussi de repartir dans quelque chose d'un peu différent, vraiment bien intéressant Corps céleste. As-tu d'autres choses à nous suggérer que tu as lues récemment ou des trucs... Écoute, il y aurait plein d'affaires. Il y avait un truc... Oui, vas-y, vas-y. Parce que je voulais parler aussi de la couverture de Lettre québécoise pour laquelle tu as utilisé pour parler de divers sujets, mais aussi la couverture qui est incroyable sur cette revue-là, le numéro 178. Puis tu parlais des livres que ta grand-mère achetait au Club Price, tu parlais de la lecture de l'importance de tout ça, puis aussi le pilon, la journée où tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait des livres qui étaient tout écrasés, finis, ça t'a désillusionné carrément. Oui. Ça a été un autre coup pour toi. Mais dans ma tête d'enfant, moi j'aimais lire, tu sais, puis je me sentais très seul comme enfant. Puis comme j'aimais lire, j'imaginais qu'au bout de chaque autre livre que je voyais au Club Price, parce qu'on achetait surtout nos livres au Club Price, il y avait un autre enfant comme moi, seul, qui lisait. J'imaginais comme que j'étais moins seul, c'était comme pour me consoler, j'imagine. Mais je me disais, c'est moi, je mets ton enfant. C'est ça, mais qui était comme moi, donc que j'étais pas si seul finalement, c'est juste qu'on était tout plein de gens seuls qui se connaissaient pas. Puis c'est ça, puis dans le texte auquel tu fais référence dans l'être québécois, disons que je l'exagère un peu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai appris que ça existait le pilon parce que les livres souvent sont imprimés en grande quantité, puis quand ils sont pas vendus après quelques années, il faut que ça débarrasse puis les distributeurs n'ont plus de place. Ça fait que ça s'en va au pilon. Ça, c'est un truc que j'en ai jamais vu. Je sais pas si c'est vraiment comme un pilon qui perd ce livre, je pense pas. Ça doit être plus un broyeur ou quelque chose, mais bref, il y a plein de livres qui sont détruits. En fait, à chaque année, c'est vraiment une pratique très courante dans le milieu de l'édition, puis moi, j'avais trouvé ça un peu traumatique à apprendre ça. Alors, quel livre que tu vas pas mettre au pilon, toi, qui t'arrives présente? Ah, ben moi, j'en mettrais aucun si c'était juste de moi. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Mais j'aime beaucoup, peut-être j'aimerais ça parler d'Ali Giroud parce que je sais pas si elle est connue par les gens peut-être du milieu, peut-être universitaire ou les gens qui s'intéressent à ces questions-là, mais peut-être moins... D'Ali Giroud. Ouais, du grand public. Et D'Ali Giroud, c'est une essayiste québécoise qui travaille sur les questions postcoloniales, sur l'histoire québécoise, mais aussi beaucoup en rapport avec l'histoire des premiers peuples. Puis c'est vraiment une écriture... Elle écrit L'œil du maître, c'est son dernier, puis elle écrit aussi un livre qui s'appelle Parler en Amérique, qui est beaucoup plus sur la langue, sur la langue franco-américaine. Puis c'est vraiment une pensée du bas, une pensée du Québec populaire et tout, mais une pensée aussi de la réalité coloniale du Québec, puis de la position vraiment citoyenne ou du moins complexe des francophones qui sont colonisateurs, mais qui ont été aussi eux moins gravement, disons, puis dans une autre mesure, en partie colonisés ou colon, comme le dirait Alain Donaud qui est un autre... Les idées d'Alain Donaud dans son dernier livre, « Bande de colons » vont un peu dans le même sens que d'Ali Giroud dans ses travaux, mais c'est aussi une langue... C'est très créatif, puis elle donne beaucoup de place à l'expérience personnelle, elle utilise beaucoup des expériences de sa famille, des archives familiales pour analyser tout ça, puis c'est vraiment un peu ce livre-là sur comment il y a eu une sorte de rencontre manquée, en fait, entre le mouvement de libération franco-québécois, nationaliste, donc tout à l'époque de la Révolution tranquille puis jusqu'au premier référendum, puis les mouvements de libération des Premières Nations, comment il y a eu... En fait, les francophones ont comme manqué quelque chose dans la libération qu'il y aurait pu avoir plutôt que de viser une libération totale de tout le monde sur le territoire, puis une vraie révolution, si on veut. Sa thèse, c'est un peu que le mouvement souverainiste a voulu... Puis c'est ça, l'œil du maître a voulu devenir maître à la place des anciens maîtres, tu sais. Donc, c'est ça. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est... Tu sais ça, qui est allergique aux chambres de commerce puis ça fait du bien aller. Dali Giroud. Fait que l'œil du maître est parlé en Amérique. Puis les deux, c'est des sujets qui se recroisent ou... Ouais, tout à fait. C'est vraiment dans la même... Parler en Amérique. C'est deux livres qui sont dans le même esprit, qui poursuivent un peu le même genre de réflexion. Ouais. Puis également dans tes lectures autres, bien que t'as peut-être encore autour de toi du Agatha Christie. Ouais. Ça fait-tu longtemps que t'as lu du Agatha Christie? Ça fait super longtemps. J'en ai pas lu. Tu disais que t'as lu beaucoup du Agatha Christie puis que tu mélangeais même les histoires et les titres à travers tout ça. Ouais, ouais. Tu sais, il y en a certains que je peux encore différencier, mais ouais, je lisais ça sur l'heure du midi beaucoup, genre, au secondaire puis tout. Puis c'est ça, j'oserais pas dire de chiffres. C'est pas précis, mais j'ai dû en lire au moins une trente, là, tu sais, puis ouais. Pour moi, c'est comme une grosse intrigue policière. Ouais, ouais, ouais. Tout ça était une grosse intrigue, vraiment, tu sais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu te réfugiais là-dedans d'une certaine façon. Ouais, puis il y a quelque chose... Je pense que pour moi, il y avait dans le roman policier une manière aussi de connecter avec la négativité, tu sais, parce que c'est quand même des univers où... Tu sais, Agatha Christie, c'est vraiment pas, tu sais, très trash comme univers, tu sais, c'est souvent des milieux. Mais aussi, Agatha Christie, c'est vraiment son état social, au fond, tu sais, c'est une grosse partie de son univers, c'est les rapports entre les domestiques et les maîtres, je sais pas comment dire, ou entre la aristocratie et la bourgeoisie, puis tout ça est présent. Ça fait que ça, peut-être que ça m'intéressait aussi à quelque part parce que c'est des questions qui me fascinent encore aujourd'hui puis que je lis chez d'autres auteurs, là, en ce moment. mais je pense aussi que comme, mettons, jeune, tu sais, comme après-ado, c'était une manière pour moi peut-être d'avoir une relation au négatif, tu sais, à la négativité avec ces univers-là où il y avait un trou dans le sens, tu sais, il y avait un trou dans le monde. Soudainement, pourquoi il y a eu un meurtre, tu sais, il fallait élucider puis Agatha Christie, la promesse, c'est qu'on peut remplir le trou dans le sens, tu sais, on peut, si on trouve les bons indices, on peut trouver c'est qui le meurtrier. Mais avant de le trouver, quand même, on est dans une démarche où il y a du sens à faire puis on ne sait pas comment le faire, tu sais. Puis je pense que ça, c'est une expérience qui est encore importante pour moi aujourd'hui, tu sais, mais peut-être que j'aime moins trouver le meurtrier aujourd'hui. Peut-être que j'aime mieux savoir juste le chercher mais jamais le trouver, tu sais, être juste en contact avec cette quête de sens-là, disons. Hum, bien fort intéressant, c'est là-dessus qu'on va terminer ce direct Instagram sur la recherche. Ça passe vite, mon Dieu. Bien oui, ça passe déjà vite puis dans le fond, on a la chance de faire tirer une copie de Querelle de Robert Val et là, je vais tester donc les passionnés de géographie qui nous écoutent dans le direct Instagram. Dans le fond, l'indice pour remporter Querelle de Robert Val que vous devez écrire en messagerie privée avec le Salon du Livre de Montréal, c'est le lac qui est autour de Robert Val. Je suis sûr qu'il y a des gens de Montréal qui n'ont aucune idée, on l'a mentionné dans le direct. Donc, le lac qui est autour en face en fait. Robert Val a probablement le plus beau point de vue de ce lac-là. En tout cas, c'est un très beau point de vue. C'est un gros débat que tu parles là. Je pense que si tu veux que ça finisse bientôt, on ne devrait pas s'aventurer là-dessus. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a plein de beaux endroits. C'est sûr qu'il y a des endroits où le coucher de soleil est incroyable, mais quand on est à Robert Val, on voit ça. On voit cette mer-là devant nous qui est incroyable. C'est magnifique, c'est sûr. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir partagé ce doux moment avec nous en cadre de la Livre Ouvert, de nous avoir suggéré des livres. Toute la liste des livres va être aussi disponible demain sur la page Instagram du Salon du Vivre de Montréal pour que les gens puissent retrouver les morceaux dont on a parlé. Il y a plein de gens qui te disent merci. Oh, Métis-Tabétouane qui a le plus beau point de vue. Oui, je suis d'accord sur Métis-Tabétouane. C'est beau, ça passe. Je savais que ça allait choquer. Il y a plusieurs autres personnes qui disent merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci à tout le monde. On va avoir suivi votre respect à tout le monde. Merci beaucoup, Kevin. J'espère que ce rendez-vous va se retrouver sur le plancher du Salon du Vivre de Montréal, en vrai. Ah, je nous le souhaite. On se le souhaite à tous. Puis, également, la semaine prochaine, je vais livrer encore un direct Instagram avec Marianne Verville qui est une artiste. Ah, regarde, il y a déjà des gens qui rentrent. Lac-Saint-Jean, je reste au Saguenay. Bon, voilà. Donc, Marianne Verville, la semaine prochaine, on aura la chance de parler aussi de ses coups de cœur littéraire puis de parler de la présence de sa lecture, la lecture dans sa vie à elle. Donc, merci Kevin d'avoir été avec nous dans ce live qui est organisé par le Salon du Vivre de Montréal. Je suis le liseur public et il y a le secrétariat à la jeunesse qui nous offre ceci. Et donc, n'oubliez pas l'indice pour Querelle de Robert Valle, question géographique, le lac qui se retrouve devant Robert Valle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye, bye. Bye. Bye.